Recycler les eaux usées domestiques et industrielles, c'est désormais chose possible au Bénin. Et ce, grâce au transfert de technologies, fruit de la coopération entre le Bénin et le Canada, vieille aujourd'hui de 60 ans. Le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, qui a piloté ce projet CISA à l'université d'Abu Mekalavi, a mis les bouchées doubles pour rendre un travail satisfaisant et utile. Nous avons essayé de faire une simulation comme si nous étions en grandeur nature. Donc vous savez, les eaux résiduelles que ce site pilote est en train de traiter, c'est des eaux résiduelles à caractère domestique. Donc des eaux usées qui ne proviennent pas des industries. Et donc nous avons, nous prélevons des eaux, soit au niveau des résidences universitaires, et nous allons chercher également de l'eau au niveau des résidences qui sont de paille et d'eau dans la commune d'Abu Mekalavi. Encore à l'échelle micro, ce dispositif, point de mire de temps d'yeux, a l'avantage de respecter l'environnement et mieux encore, de le protéger. Quand vous partez du bassin anaérobie, c'est-à-dire que toutes les fosséties que nous avons dans nos maisons sont des bassins anaérobie, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive. À la sortie, vous avez toujours des problèmes d'odeur. Vous voyez ici, on ne sent pas du tout les odeurs. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Et le deuxième aspect, c'est que la filtration qui est mise en place pour tous les problèmes que nous avons en termes de filtration, c'est le colmatage. Ici, vous n'avez pas de problème de colmatage. Et donc, l'eau qui rentre, vous pouvez sortir cette eau qui, cette fois-ci, est de bonne qualité parce qu'il y a des batteries anaérobie et aérobie, c'est-à-dire des batteries qui fonctionnent avec l'oxygène, sans l'oxygène, qui vont opérer le traitement, donc qui, en jargon facile, vont manger la matière organique qu'il y a à l'intérieur. Et quand il n'y a plus à manger, les batteries meurent. Et l'eau qui sort est de bonne qualité. En visite sur le campus d'Abu Mekalavi, l'ambassadrice du Canada près le Bénin n'a pu s'empêcher d'aller voir, avec les autorités universitaires, le dispositif révolutionnaire. Je suis très impressionnée par le projet et les résultats. Et je trouve que ça, c'est important de partager ces connaissances. Comme ça, la technologie peut être utilisée ici, partout au Bénin. Et j'espère que les communautés et les gens vont apprécier cette technologie pour nettoyer l'eau. L'eau est une ressource en pénurie partout au monde. Et c'est bien d'avoir une facilité de réutiliser l'eau pour faire l'agriculture avec l'eau usagée. Et nos objectifs sont toujours de faire les connaissances entre les compagnies béninoises et les compagnies canadiens pour essayer de trouver une meilleure manière de travailler ensemble. Pour les chaînes de supply chains, aujourd'hui, c'est très important d'avoir les bonnes connexions. Et nos buts sont toujours d'essayer d'augmenter l'économie des deux pays. Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens avec les compagnies canadiens qui s'intéressent pour le marché du Bénin. Je disais tantôt à madame l'ambassadrice que l'un des bénéficiaires de la relation bénino-canadienne est l'UVS d'Abu Mekalavi. Parce que non seulement plusieurs de nos ténatres ont été formés au Canada. Mais avec la création du Colère Polytechnique Universitaire, devenu aujourd'hui l'IPAC, voilà encore une installation qu'on vient de nous montrer. Une délégation de l'UVS d'Abu Mekalavi va se rendre au Canada, toujours pour perfectionner maintenant et à vivre de l'avant pour cette nouvelle technologie. Ce système d'épuration de l'eau usée fonctionne de manière passive et autonome, sans assistance humaine, sans produits chimiques et sans énergie électrique. Il faut maintenant le déployer sur l'ensemble du territoire national, partout où besoin se fera sentir, où espérer en juillet, à court, moyen et long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...